Bonjour, bienvenue, que vous soyez addict ou pas aux films pornographiques. Alors le but de cette vidéo est de vous présenter et de donner mon avis sur le documentaire qui s'appelle Hot Girls Wanted, qui est sorti en 2015 sur la chaîne Netflix. Alors pourquoi je souhaite vous parler de ce documentaire ? Il faut savoir qu'une des méthodes pour se sevrer, c'est de se dégoûter du porno. C'est de comprendre comment ça marche cette industrie, de voir que c'est pas tout rose, même si l'industrie est super attrayante, les films sont super attrayants, qui vous proposent du rêve, de la passion, des beaux corps, de l'invasion de tous vos soucis, ce qui est un faux moyen bien sûr. Donc tout ce qui peut vous dégoûter du porno est très bon. En tout cas, moi, plus je lis des choses sur l'industrie du porno, plus ça me dégoûte. Donc ça m'aide clairement dans mon sevrage. Alors pour résumer ce documentaire, alors en gros, on suit des jeunes femmes qui rentrent dans l'industrie du porno. Donc on voit comment, quel est leur avis par rapport aux premières scènes qu'elles jouent, etc. Comment elles le vivent au quotidien, par rapport à leur famille, etc. Par rapport à leur vision de la chose, par rapport à ce qu'elles pensent, pourquoi ça les attire, etc. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce documentaire se concentre sur une catégorie qui s'appelle le porno amateur. Donc en gros, on fait semblant que c'est des scènes qui sont amateurs. Mais finalement, en fait, tout est joué, quoi. Tout est joué comme dans les films, pendant de base. Donc il y a un scénario, etc. Sauf que ça paraît, entre guillemets, plus réaliste. Et donc ça attire plus, quoi. Ça fait vendre plus. Qui plus est, quand c'est des très jeunes femmes. Alors ce qu'il faut savoir sur le net, sur les sites porno, dans le monde entier, le mot clé, teen en anglais, qui veut dire adolescent, donc adolescente, quoi. Et le premier mot clé qui ressort. Donc il y a une forte demande des consommateurs de films porno qui regardent, donc, des jeunes femmes. Alors maintenant, je vais vous lister et présenter des choses qui ont retenu mon attention sur ce documentaire. Alors il faut savoir que tous les ans, des milliers de filles âgées de 18 à 20 ans rejoignent l'industrie du porno amateur. Et c'est à Miami, en fait, c'est le haut lieu de cette industrie, car il faut savoir qu'à Miami, le port du préservatif n'est pas requis, n'est pas obligatoire dans les films pornographiques. Donc voilà, comme les films pornographiques sont préservatifs, ça fait vendre, donc il tourne un maximum de films là-bas. On apprend aussi que ces actrices, pour pouvoir percer dans le monde du porno, ont un compte Twitter. Et plus elles ont de followers, plus elles ont de personnes qui les suivent, plus elles ont du succès, donc plus elles vont tourner de scènes, etc. Elles vont gagner plus d'argent et vont avoir une petite chance de percer dans l'industrie du porno. Tout ce qui est relatif au porno n'est pas prohibé sur Twitter. Donc tout le monde peut suivre des acteurs, voir ce qu'elles racontent sur leur tournage, voir des images très équivoques d'elles. Il faut avoir minimum 13 ans. Donc dès 13 ans, on peut suivre des actrices et acteurs porno sur Twitter. Donc voilà, on peut les aduler. Voilà, magnifique spectacle, n'est-ce pas ? Le site web qui s'appelle Exported Teens, donc c'est sur ce site-là que se concentre le documentaire, alors ils gagnent 10 000 dollars par jour grâce à leur abonnement. Alors comment ça marche ? C'est qu'il y a beaucoup de vidéos qu'ils donnent comme ça gratuitement sur les sites en streaming, etc. Téléchargement. En fait, ils gagnent leurs sous grâce aux abonnements des personnes qui recherchent des nouveaux visages tout le temps. Parce que toutes les semaines, il y a une nouvelle vidéo qui sort avec une nouvelle fille. Et donc, comme je vous l'expliquais dans la vidéo précédente, comment marche le porno, c'est que plus il y a de nouvelles filles, plus vous avez envie de consommer du porno. C'est l'effet Coolidge. L'effet, donc vous avez écrit de la dopamine à chaque nouvelle femme que vous allez voir. Une autrice qui dit qu'elle gagne 800 dollars par semaine pour ce qu'elle fait. Et elle explique que ce qui l'attire, c'est vraiment ce côté pouvoir voyager, pouvoir rouler dans des belles bagnoles, gagner beaucoup d'argent très facilement, voilà quoi. Se libérer, en fait, de leurs parents, quoi, pour être indépendante, etc. Alors, autre chiffre complètement stupéfiant, c'est le nombre de visites dans le monde par mois. Des visites sur des sites et de vidéos qui montrent l'abus sexuel à travers les films porno. En gros, c'est la catégorie viol, on abuse les femmes, etc. Donc, il y a 60 millions de personnes dans le monde qui regardent chaque mois ce genre de vidéos. On apprend aussi que 40% des films porno montrent ce genre de scènes violentes envers les femmes. Donc, ce n'est pas juste le porno de base, mais en plus de la fédation forcée, du crachat sur le visage, etc. Je ne vais pas vous détailler tout ça. On apprend aussi de par l'acteur porno John Anthony, qui dit que c'est lui-même, il avoue que c'est un piège pour ces filles-là. Donc, ces filles-là sont attirées parce qu'elles pensent qu'elles vont peut-être pouvoir percer dans ce monde-là du porno. Mais alors que la majorité des filles, si ça ne se passe pas bien, c'est entre un et trois mois. Et puis, elles arrêtent. Au mieux, c'est entre trois et six mois qu'elles peuvent tourner des films, qu'elles aient encore des requêtes pour tourner des films. Et au max, c'est un an. Donc, après ça, elles ne tournent plus. Parce que, justement, elles recherchent des nouveaux visages. Donc, comment elles font pour gagner leur argent ? On leur propose de faire des choses beaucoup plus violentes. Donc, elles vont gagner plus d'argent, entre guillemets. Donc, par exemple, voilà, faire une fellation forcée, donc jusqu'à s'étouffer et vomir. Faire du bondage, on va les attacher, on va les violenter, leur cracher dessus, etc. C'est juste horrible, quoi. Ou bien, voilà, aussi, on va éjaculer en ailes, donc sans préservatif. Et donc, elle est obligée de prendre la pilule du lendemain, qui coûte 40 dollars aux Etats-Unis. Et elles ne sont payées que 100 dollars de bonus pour ce genre de choses. On voit aussi, donc, une jeune femme dans ce documentaire. Comme elle tourne beaucoup de scènes, en peu de jours, elle a eu un kyste de la glande de Bartoli. Donc, la glande de Bartoli, c'est une glande qui permet à la fille d'avoir des sécrétions pour que la pénétration se passe bien, etc. Elle dit qu'elle a eu un kyste de la taille d'une balle de golf. Donc, elle s'est fait opérer, ça fait très très mal. Donc, on voit que cette industrie, qu'il y a des femmes qui subissent des violences, qui subissent, qui se font très mal, qui saignent, qui ont des déchirures vaginales, des déchirures anales, etc. Donc, c'est juste horrible. Alors, pour conclure, On comprend pourquoi ces jeunes femmes se tournent vers ce genre d'industrie. Alors, en fait, elles ne sont pas du tout au courant des effets psychologiques et physiologiques qu'elles vont subir durant ces scènes de porno, de violences. Ce qui les attire, c'est vraiment le côté être connu, gagner beaucoup d'argent facilement, voyager beaucoup, etc. Et surtout, nous vivons dans une culture où, de plus en plus, on banalise les films porno. Donc, ce métier, on banalise ce métier. On voit qu'il y a des actrices qui deviennent présentatrices, par exemple, Clara Morgan, etc. Donc, ce n'est pas si grave de devenir actrice porno. En tout cas, je vous conseille vivement de regarder ce documentaire. si vous êtes en cours de sevrage ou si vous ne l'êtes pas, on va voir que ce n'est vraiment pas du tout rose, qu'il y a une exploitation de ces filles, de ces femmes. Alors, on pense qu'elles ont le choix, elles sont libres, elles font ce qu'elles veulent parce qu'elles veulent gagner plus d'argent, etc. On pense qu'elles ont le pouvoir parce qu'elles gagnent de l'argent, qu'elles choisissent, etc. Mais c'est beaucoup plus nuancé que ça. Et moi, j'ai même une hypothèse. C'est le syndrome de Stockholm. Donc, en gros, le syndrome de Stockholm, c'est quand il y a une personne qui séquestre, qui violente une personne. Ben, la victime se lie d'amitié et même d'amour pour son bourreau, à force. Et je pense que ces femmes-là, je pense que les producteurs, les acteurs de porno ont une influence telle sur ces femmes, de par les scènes, etc., de par ce qu'on leur vend comme rêve, qu'elles ne voient pas, en fait, toutes les choses négatives. Donc, elles vont défendre cette industrie, elles vont défendre leur métier. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser des commentaires ou à partager la vidéo. Je vous souhaite tout le courage nécessaire pour combattre cette addiction et pour vous libérer de vos chaînes par rapport à cela et être vous-même et être heureux dans la vie, tout simplement. On est tous à la recherche du bonheur. Portez-vous bien et je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo. Salut !